Comment interprétez-vous ces déchirements Stéphane Le Folle ? Est-ce que ça veut dire que certains misent déjà sur l'échec de François Hollande l'an prochain ? Ils se projettent dans l'après 2017 ? Il y a sûrement plein de choses qui se passent derrière tout ça, entre ceux qui misent sur les primaires, ceux qui visent l'après 2017, ceux qui sont en 2017. Moi je voudrais simplement rappeler une chose et le dire d'ailleurs à tous ceux qui ont des doutes. La présidentielle va jouer sur un point en tout cas, il y en aura sûrement d'autres. Mais il y aura des nouveaux droits. En quelque sorte il y a une carte des nouveaux droits qui sera issue de ce quinquennat. Le CPA, le compte personnel actuel, personne n'en parle dans la loi, on ne parle que de ce qui va, soi-disant, les débats sur l'article 2, mais il y a un compte personnel avec la pénibilité dedans. La question du tiers payant, la question du remboursement complet de l'IVG pour toutes les femmes, tous ces droits, toutes ces garanties, ça sera la carte du quinquennat de François Hollande. Et en face, je le dis, parce que je voudrais quand même que chacun ait ça en tête, parce qu'on a l'impression que le débat n'existe qu'entre nous. Mais non, il y aura en face de nous, en face de nous, et pour les Français un choix à faire entre ceux qui proposent cette carte des droits et ceux qui veulent supprimer ces droits. Nicolas Sarkozy a été très clair. Contre pénibilité, par exemple par retraite, c'est terminé. Merci. Merci.